Tout plaqué pour s'installer dans une petite maison rouge, mais c'est pas une bonne idée. Il existe un paradis en Europe qui semble parfois oublié, avec une diversité de paysages grandiose et une population accueillante, bien qu'un peu trop accro au café. Je vous parle bien évidemment de la suenne. La Suède est souvent présentée comme un modèle, et quand on voit la qualité de ses infrastructures et de ses villes agréables à vivre, on comprend d'où peut venir cette image. Aujourd'hui, je vous en montre un peu plus sur ce pays aux cent mille lacs et aux forêts luxuriantes qui restent trop méconnues. J'ai commencé mon voyage très tôt, à 7h45 exactement, puisque je suis parti en train de la gare du Nord à Paris, pour arriver en Suède dans la ville de... Malmö, qui est très cool pour y passer une petite journée, mais ce n'est pas ma destination finale, non, mon point final c'est... Godborg ! Ouais, je trouvais ça un peu plus original de commencer dans la deuxième plus grande ville du pays plutôt que Stockholm, sa capitale. Vous connaissez peut-être pas Godborg qui est situé à l'ouest de la Suède. La Suède, c'est un immense pays, c'est le cinquième plus grand pays d'Europe, d'ailleurs la France qui est un tout petit peu plus grande. Ce n'est pas parce que la Suède est grande en superficie qu'il y a beaucoup de gens qui y habitent, il faut savoir que la Suède, c'est environ 10 millions d'habitants contre environ 70 millions en France, donc il y a environ 25 habitants en km² en Suède, contre plus de 110 habitants en km² en France, c'est quasiment 6 fois moins. Je n'étais pas très bon au maths au lycée, mais je crois que c'est ça. Ceci étant dit, il y a plein de pépites à découvrir ici. On va voir, comme je vous le disais, qu'il y a plein de lacs, de forêts, que sais-je, de nature, de cabanes rouges, peut-être, je crois. Et ce que je ne crois pas, c'est qu'on part tout de suite à l'aventure dans la nature. Let's go ! Pour commencer le voyage, je suis donc parti sur les routes de Suède. Et pendant cette période d'automne, c'est déjà une expérience totalement magique en soi. J'ai pris la direction du plus grand lac d'Europe, le lac Venerne. C'est un lac qui fait deux fois la taille du Luxembourg et qui est incroyablement riche en paysages, mais aussi en biodiversité. Le meilleur exemple pour illustrer cela, c'est Kinekule, un lieu inscrit à l'UNESCO en tant que réserve de biosphère. Et j'ai pu en apprendre un peu plus sur cet endroit grâce à Anna, une guide locale passionnée. Il y a quand même un truc que je voulais vraiment vous montrer en Suède qui est un peu insolite. C'est le plus beau château de Suède et ça tombe bien parce qu'il est derrière moi. Allez, venez, venez avec moi. Mounmolk, très mal fait. On y va comme ça. C'est parti. C'est faux. Le château de Lac-Eux est un château construit à la fin du XIIIe siècle, afin de montrer à l'Europe que la Suède n'était pas qu'une puissance militaire, mais qu'elle était aussi capable d'ériger des bâtiments complexes et élégants. Il fut d'abord un moyen pour l'église catholique d'asseoir son autorité dans la région avant de passer sous la direction des protestants avec tout le pays lors de la Grande Réforme. Il est assez austère, mais reste super intéressant à visiter pour en apprendre plus sur l'histoire du pays. C'est comme si on a une pause dans votre journée, il peut être à 11, il peut être à 2pm, il peut être à 4pm, c'est à quel moment. A quel moment que vous voulez, prendre un pause. Ok, allons-y, Fika. J'aime cette culture. C'est vraiment un truc où juste tu prends ton temps, tu prends le temps de prendre le temps, tu fais des petites pauses entre potes. Est-ce qu'il est seul, Fika, ou est-ce qu'il est avec des amis uniquement ? Avec des amis, ou avec des famille. Moi et ma mère, on prend Fika peut-être 4 fois par jour. 4 fois par jour ? C'est un truc qui fait ici sur Lugnos. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est un truc, un sucre, un sucre et un huile, bien sûr. Je peux confirmer que c'est très bon. Tu as-tu 4 fois par jour ? Et tu as aussi l'air ? Bon écoutez, je suis quand même pas venu là pour être ici, je vais tester toutes les traditions suédoises, à commencer par... Attention messieurs-dames, venez avec moi. Le sauna ! Ah bah oui, parce qu'ici c'est vraiment quelque chose qu'ils font au quotidien. C'est pas forcément réservé à une occasion spéciale. Le sauna, vous connaissez sans aucun doute, mais en gros, je vais prendre un peu d'eau que je vais mettre ici même. On va chauffer là. Et d'ailleurs, sachez-le, en Suède, pour le coup, la tradition veut qu'on fasse ça tout nu. Et j'ai dit que j'étais là pour tester les traditions. C'est parti. On est pas mal proches désormais, vous et moi, non ? Hop, pas trop bas. Je n'aime pas exagérer, on continue. Il est temps que je vous parle du partenaire de cette vidéo et j'en suis pas peu fier puisque c'est Nikon. Et vous le savez peut-être pas, mais pour la petite histoire, j'ai commencé mes aventures avec un Nikon, le D5100. Ça fait plus de 10 ans pour le coup. Il m'avait accompagné un peu partout. Bon, depuis, j'ai un peu évolué d'un point de vue images, vidéos, etc. Mais ça n'empêche que c'est une fierté pour moi de vous parler de ce petit boîtier que Nikon m'a envoyé. C'est le Z8, le tout nouveau-né de la série Z, le petit frère du Z9. Et il est juste incroyable. Alors déjà, vous pouvez voir, c'est un hybride plein format 24x36, donc il est plutôt léger, même s'il reste robuste. Et ça, j'en ai vraiment besoin pendant mes aventures puisque, comme vous le savez, des fois, je vais prendre la pluie bourrasque de vent, que sais-je, des moins 40 degrés au fin fond du Canada. Donc j'ai besoin d'un boîtier qui est robuste et c'est le cas pour celui-là. Et il est juste extraordinaire, que ce soit en photo et en vidéo. Pour le coup, j'ai un vrai coup de cœur pour le piqué qu'il a en photo. Je trouve qu'il est assez unique. C'est un peu la magie de Nikon sur ça pour le coup. Mais sachez-le, c'est vraiment un boîtier qui est hyper polyvalent. Il va être aussi bien fait pour les shootings, par exemple, en studio qu'en intérieur et évidemment qu'en extérieur pour des voyages, etc. Et mon coup de cœur, d'un point de vue optique, parce qu'il y a vraiment plein d'optiques qui peuvent être liées à ce boîtier, c'est le 24-70-28 qui est, comme vous pouvez le voir, assez léger, assez compact, mais qui va te permettre de faire autant du shooting de portrait que du shooting de paysage. N'hésitez pas à regarder, je mets un lien en description si ça vous intéresse pour découvrir ce petit Z8 qui est une bombe. Encore une fois, je remercie Nikon de m'accompagner sur cette aventure avec ce fameux boîtier qui m'accompagne depuis quelques mois déjà. Donc, c'est pas une nouveauté. Même si 88% des Suédois vivent en ville, ils restent souvent très connectés à la nature qui les entoure. Certains décident même de tout quitter pour partir vivre dans les terres. C'est le cas de David et Marie, qui ont tiré un trait sur leur vie citadine pour acheter une maison et construire des cabanes au bord d'un lac. Un rêve qu'ils ont mis en place dans la plus pure des traditions suédoises, en s'intégrant le mieux possible à l'environnement qu'ils occupent. Hello ! Hi ! How are you ? I'm fine, I'm David. David, can you introduce yourself, please ? I'm the owner and the founder of Swedish Country Living. When did you arrive here ? We moved up 11 years ago from Gothenburg. Why ? Because this is the place to live. We're close to the water, we can grow our own food. The nature is unspoiled. It's been one of the poor regions, so nothing has really happened so much, which has been really good. Because it's natural. The water is clean, lots of animals all over the place. We just, we feel close to nature. Not so many humans. Birds. Not so many humans, no. Mostly animals and birds. And you told me that here, kind of everything is sustainable. Yeah, we try to be as sustainable as possible. We have the circular water house, which is connected to the orangerie. Yeah. Where the bathroom water comes from the lake, goes through the shower, and then it's cleaned through the orangerie, and goes back out again, which is the circular system. David told me also to do something, sitting for pipi. Yeah, this is it. We have a special separating toilet. The men have to sit down too. But the reason is that we extract the urine, and we use this in the fruit orchard. And the urine is very good for the fruit trees. Crazy. And would you say that Swedish people are connected to the nature? Yeah, I think Swedish people have a special connection with the nature. We have something called Allemansrette, which means the forest is for everyone. The land is for everyone. You left everything in Gothenburg. We left everything, yeah. We had a very successful business that we left. Moved out to the countryside, started a new life. This was more real life, close to nature. And that's why we built these cabins, which are off-grid, which means there's no electricity or no water, helping people to get back to nature and have time for each other. Which is the new luxury, having time for each other. Yeah. All of the cabins are 20 square meters. Crazy. So beautiful. Did you work with an engineer or designer? We made like scribbling pictures of what we thought. But luckily our son is an architect. Oh, so it's good to have someone in the family that can help us. So you could transform this to real things. That's amazing. All right, I love it. To be told in the future, if you want to see how much the Suède is moving in terms of ecology and recycling. So please remember that just 1% of the alternative automated déchets suédois ends in charging, against 38% for the rest of the European countries. Everything is recycled, based on compost, or installed in order for the central central to run it, so that they're in poverty and even in Norway, for even to make the steam, Je profite d'un 47e Fika en une journée pour vous parler d'une philosophie de vie hyper intéressante en Suède via un mot qui est un peu indescriptible, vraiment, s'appelle le lagom. Le lagom, ça peut être traduit, même si on ne peut pas vraiment le traduire, en juste ce qu'il faut. Ni trop peu, ni pas assez. Bref, vous comprenez, c'est être au juste milieu. Et d'ailleurs, selon la légende, ça viendrait de l'époque des Vikings qui, à l'époque, partageaient par exemple une bouteille de vin tous ensemble. Ils criaient le mot lagom pour que chacun boive uniquement la bonne part pour qu'il en reste pour les autres. Donc c'est vraiment, au final, ancré dans la philosophie suédoise. Ça va se traduire par plein de choses. Au quotidien, par exemple, ne pas chercher à suroptimiser son agenda, à être toujours en surconsommation. Peut-être plus se connecter à la nature, ce genre de choses comme ce genre d'endroit où je suis actuellement qui sont incroyables. Et vraiment, on peut le ressentir dans plein de trucs. Moi, par exemple, je ne sais pas si on peut directement lier au lagom, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai mangé au restaurant en Suède, il y avait la part qui n'était pas énorme dans mon assiette à première vue, mais qui était la juste part à la fin quand même. Je n'avais plus forcément faim après avoir mangé. C'est un peu un contre-pied à, je dirais, cette société qui nous pousse à toujours faire plus, consommer plus, manger plus, voir plus, chercher l'incroyable. Et au quotidien, je trouve que ça te permet de remettre un peu les points sur les îles, sur quelles sont tes priorités, notamment Fika Time. C'est la fin de cette vidéo en Suède. J'espère qu'elle vous a intéressé, parce qu'on connaît tous un petit peu Stockholm et ses alentours, mais on connaît moins la West Sweden, la région que j'ai explorée pour créer ce beau contenu qualitatif. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, sachez-le, la semaine prochaine, on va revenir en Suède tous ensemble, puisque je vais vous partager 10 choses qui rendent ce pays un peu unique. On va par exemple parler ensemble de pourquoi les maisons, les cabanes sont toutes rouges. Vraiment, quasiment toutes rouges. On le découvrira ensemble la semaine prochaine. Moi, je vous laisse comme d'habitude sur de belles images, et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501